Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review Aujourd'hui je vous retrouve pour deux répliques de points Comme vous voyez à ces mallettes il va s'agir de répliques de points G&G Plus précisément des modèles GPM92 Gold édition limitée Et le GPM92 édition Silver Alors on va attaquer tout de suite On va commencer par le modèle Silver On va garder le Gold pour la fin Donc comme d'habitude chez G&G avec les répliques de points C'est emballé dans une mallette rigide C'est livré comme ceci C'est plutôt bien fait On y voit un petit logo argenté sur le dessus de la mallette Une mallette très rigide, bien faite, bien compacte Avec une petite étiquette nous présentant le produit A l'intérieur ça sera présenté comme ceci On trouvera en haut un papier du fournisseur français Donc là c'est Colombisport Le manuel de la réplique en papier glacé Donc pareil traduit dans plusieurs langues Notamment l'anglais, l'espagnol, le français et le japonais Avec des instructions de sécurité Les parties de la réplique Comment enlever le chargeur, remplir le chargeur en billes Remplir le chargeur en gaz Les instructions de sécurité Est-ce qu'il y a un plomb éclaté ? Eh oui ! Il y a bien un plomb éclaté à la fin du manuel comme d'habitude Mais bon, c'est très bien fait comme d'habitude chez G&G On a les composants, le démontage, l'entretien Enfin, c'est très bien fait, c'est complet comme d'habitude Donc c'est plutôt bien présenté On a la réplique, le chargeur La petite clé sous forme de balle qui va nous permettre de régler le hop-up Un bibiloader transparent C'est plutôt... C'est bizarre, mais ça se fait On a la présentation de la réplique avec le rappel Ici, GPM92, Silver Edition Donc le chargeur, il est très beau Il est un petit peu... Il est un peu chromé, j'ai envie de vous dire On se voit dedans, limite Là, vous allez voir le reflet de la caméra Voilà La réplique, elle, est très belle aussi En effet, un petit peu chromée Voilà, je donne mon dos en large On a quelque chose de très très beau Bon, c'est par contre, si vous voyez, ça laisse des traces de dos un petit peu partout Ça, c'est le problème des répliques qui ont un petit peu un reflet On va regarder la réplique de plus près après Je vais mettre ça de côté Bien, je vais commencer par l'historique de l'armement réel Le Beretta 92 est un pistolet semi-automatique italien Consuit par Beretta et entré en production dans sa première version en 1976 Amélioration des modèles 1923 et 1951 Il a connu un succès commercial considérable Car adopté, entre autres, par les armées américaines, italiennes et françaises Il est produit en Égypte sous licence Madi Elwan 920 Au Brésil, sous licence Taurus PT92 Et en Afrique du Sud, sous la licence Vector Z88 Cette arme est un pistolet de conception classique Relativement volumineux et lourd en comparaison des armes plus modernes Ce qui ne pose pas de problème particulier pour les applications militaires Le Beretta 92 est une arme au design éprouvée Qui se caractérise par son chargeur de 15 coups en 9mm Parabellum Les modèles de la gamme 92 tirent le 9mm Parabellum Ceux de la gamme 96 sont chambrés en 40 Smith & Wesson Quant aux variantes 98 et 99 réservées au marché civil italien Leur calibre est le 7,65mm Parabellum Les pistolets type Centurion Compact sont plus courts 197mm, soit 20mm de moins que le modèle de référence En France, il s'agit du PAMAS G1 Ils sont produits par Giat Industrie pour la Gendarmerie Nationale Qu'il adopte en 1989 L'armée de l'air en 1992 L'armée terre et la marine nationale en 1999 Ainsi que les CRS 97 502 armes en service Dans les armées et la Gendarmerie au total en 2002 Dans la culture générale, c'est une arme très connue C'est l'arme de Martin Riggs alias Mel Gibson dans L'arme Fatale Et de John McLean Bruce Willis dans Piège de Cristal Ici, GG Armement propose une réplique de point Airsoft du Beretta 92 Sous l'appellation GPM 92 On le retrouve ici dans sa version Silver Limited Avec une finition soignée, full métal et poignée en bois véritable Et il est livré en mallette facilitant son transport Il est équipé d'un pas de vis 12mm antihoraire Autorisant l'un jour d'un silencieux Voilà pour ce qu'est du Beretta 92 et de la réplique Donc comme je viens de vous le dire, GG n'a pas les licences Beretta Donc ils l'ont appelé le GPM 92 C'est le cas de beaucoup de répliques chez GHD Comme par exemple la KM qui s'appelle la GKM La K74 qui s'appelle la RK74 On veut pas d'ennuis avec les licences Donc on donne un autre nom On va regarder la réplique de plus près si vous voulez bien On va commencer par les marquages Alors les marquages, on est plutôt bien garnis au niveau de ces marquages Un GG Armement Made in Taiwan Alors, est-ce que vous voyez, voilà Sur la partie glissière Ensuite on a le GPM 92 avec un numéro de série juste ici Sur les poignées grippe en bois On a le logo GG à la place du logo Beretta Donc normal, pas de licence Moi je le trouve franchement pas dégueu du tout Bon c'est des licences Airsoft assumées, clairement Au moins il y a des petits marquages quand même Contrairement à certaines répliques qui n'ont rien Au talon du chargeur, on a un GG GG Armement, voilà Au dos de ce chargeur, on a le nombre de balles de l'arme véritable Donc 15 balles de 9mm Parabellum Flan gauche du chargeur, on a le calibre 6mm Made in Taiwan De l'autre côté de la réplique, on a encore le logo GG sur la poignée GP mode 92 FES calibre 6mm Avec un warning grid manuel Before use Airsoft trading machin Enfin, complètement Airsoft assumé quoi Je vais mettre le silver de côté On va regarder l'édition Gold Donc c'est typiquement le même que celui-là Sauf que c'est en édition Gold Donc sur la mallette, on a le petit logo en effet Gold Et voilà, c'est plutôt joli Donc pareil, on a le petit papier Columbia Sport Ainsi que le manuel sous ce papier, vous voyez, il est là Le chargeur en édition Gold La réplique en édition Gold Avec la petite plaquette Gold à la place du silver Et le BB Loader C'est typiquement le même, je vous dis juste Il y a juste quelque chose qui change C'est la couleur Pareil, GG Armement, Made in Taiwan GPM92, le numéro de série Les plaquettes en bois aussi GP mode 92 FES calibre 6mm Warning, read instruction before use Pareil au niveau du chargeur, ça ne change pas C'est strictement les mêmes Moi j'ai noté une petite différence que je viens de remarquer Au niveau des grips de la poignée Vous pouvez voir que le silver a un petit peu des grips un petit peu différents Vous voyez, c'est un petit peu texturé Vous voyez que c'est un petit peu cranté, j'ai envie de vous dire C'est un petit peu gravé, texturé si vous préférez Alors que sur le silver, c'est vraiment lisse C'est une plaquette de bois lisse, toute lisse Il y a juste ça que j'ai remarqué pour l'instant Alors par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez entre le gold et le silver Moi perso, j'ai une préférence pour le silver Je trouve que le gold, ça fait un peu trop bling bling à mon goût Et en plus, le gold aurait été Je trouve personnellement Je trouve que le gold aurait été vraiment plus joli Si les plaquettes de la poignée avaient été noires Et pas en bois comme ça Je trouve que ça gâche un peu toujours Je préférais que ce soit noir Ça serait ressorti avec la couleur gold Vous voyez ce que je veux dire Pour les besoins de la vidéo Guillaume m'a prêté les répliques Mais je ne vais tirer qu'avec cette réplique pour le test de tir Car celle-là est toute neuve et doit servir à la vente Donc j'ai pas envie de l'utiliser Donc l'utilisation, c'est la même pour les deux C'est un Beretta 92, c'est tout simple Donc sur le flanc gauche, on a l'éjection du chargeur juste ici Voilà Donc c'est pas ambidextre C'est vraiment des vieux modèles de pistolet A l'époque, c'était pas pensé pour On a la sécurité sous forme de levier au niveau de la glissière Qui est juste en haut Elle vient assez instinctivement Vous voyez, elle vient avec le pouce juste ici Donc sur le Beretta, elle permet deux choses Sur l'arme en elle-même En fait, la sécurité désarme carrément le marteau Et le marteau revient en position neutre Sur la réplique du G&G, ils ont reproduit cet effet Vous voyez, le marteau vient se désarmer sans tirer Et l'autre sécurité, entre guillemets, c'est que On n'actionnera pas le marteau tant que le levier est baissé Par contre, si le levier est baissé Vous voyez que ça actionne le marteau Parce que oui, cette arme de base est un pistolet double action C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'armer l'arme avant avec la glissière Pour préparer le tir On peut directement actionner la queue d'étant Et tirer directement comme ceci Il y a d'autres armes dans la vraie vie Qui vont vous demander d'armer l'arme comme ceci Pour pouvoir tirer Vous voyez que le marteau là, il est armé Et on peut le désarmer aussi Donc voilà, c'est un double action C'est typique à Beretta, j'ai envie de vous dire L'arrêtoir de culasse se trouve ici, comme d'habitude Sur les types Beretta Donc il n'est pas ambidextre, notez-le Notez d'ailleurs que le système mécanique du tir Est très connu chez Beretta C'est qu'on voit cette petite pièce bouger lorsqu'on actionne Donc comme je vous le disais, on a un pas de vis 14mm antihoraire Qu'on peut dévisser carrément à l'avant Et on accède à un filetage juste au bout du canon Pour y mettre un silencieux, c'est pratique Alors pour le démontage et l'entretien de cette réplique Et bien on va commencer par enlever le chargeur On va appuyer sur ce bouton côté droit Donc on appuie, voilà Et grâce à ce petit levier qui est ici On va le tourner, hop, vers le bas Et on va pouvoir tout simplement éjecter la glissière Voilà On a accès à la mécanique interne, donc de la partie basse Là on a accès à la partie nozzle, canon, etc. avec le hop-up Donc pour démonter en approfondie, on enlève le ressort de rappel On désengage le canon du nozzle Donc là on a accès au canon interne Avec le hop-up de chez GG, très connu Donc comme d'habitude, on graisse bien au niveau du nozzle juste ici Surtout la première fois, c'est très important Vous voyez que là je ne l'ai pas encore fait Et il n'a pas forcément facilité à revenir facilement Donc je vais le faire juste après, ne vous inquiétez pas Donc pour remonter, c'est simple, on fait tout dans l'inverse Hop, on met le canon On le remet dans le nozzle Voilà On met le ressort de rappel On tire la glissière vers l'arrière On remet le levier Hop, et c'est bon C'est remonté Alors Beretta c'est très très simple au niveau des montages Ça a toujours été pareil sur plein de types de répliques Beretta Cashwork, Tokyo Mario, ils utilisent le même système Alors pour le réglage du hop-up C'est assez spécifique sur les répliques de points GG Donc à chaque fois dans la boîte, vous aurez cette petite balle Sous forme de petits tanneaux comme ça Et bien en fait ça c'est votre outil de réglage de hop-up Alors je m'explique Vous allez prendre votre réplique Donc assurez-vous d'avoir le chargeur enlevé avant Parce que si vous vous tirez dans le doigt, c'est pas marrant Vous allez mettre la balle tout simplement dans l'avant du canon comme ça-ci A droite, vous tournez pour mettre du hop-up Je ne sais pas si vous allez voir Mais vous voyez au bout c'est un petit peu dentelé Et ces petites dents vont venir se clipser à l'intérieur du canon Et vous aurez des petits crans Là vous ne le sentez pas, peut-être pas Mais moi je le sens Là je ne sais pas si vous allez l'entendre Vous voyez, là je tourne à droite Donc je augmente de l'effet hop-up Et si je vais vers la gauche, je descends de l'effet hop-up C'est cranté, c'est plutôt bien fait Voilà, c'est tout simple à régler C'est plutôt bien pensé comme système Je ne sais pas s'il est si performant On va voir ça au test de tir Donc les répliques de points GG ont une petite spécificité Donc comme une avancée technologique, soi-disant D'un système de rocket valve Qui tourne sur elle-même apparemment Qui diminuerait l'effet du cool-down Donc je ne sais pas si c'est si performant que ça Je vous dirai au test de tir ce que j'en ai pensé On va voir ça tout de suite Mais bon, voilà, c'est pas si Moi des seules répliques de points GG que j'ai pu essayer C'était le Piranha Le Piranha GG que j'ai eu une fois d'entre les mains Je n'ai pas tellement vu grande différence Alors à voir si ça a changé depuis Je ne sais pas, je vais voir Là je vous ai présenté tout ce qu'il y avait à savoir sur le GPM 92 Silver Sachez que sur le Gold c'est exactement pareil Parce que c'est la même chose C'est juste que c'est la couleur qui change Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques des répliques Donc annoncées par les constructeurs Il s'agit de répliques de calyphe 6mm à propulsion gaz Avec un mode de tir semi-automatique Annoncé à 1 joule 1 soit 330 fps à la 0.20 D'une longueur de 226mm Un poids de 1040g Avec un hop-up réglable Une conception full métal et bois Avec un système blowback Un rail tactique sous la frame intégré Un chargeur d'origine en métal de 27 billes Et c'est fabriqué par GG Armement Sachez que c'est exactement les mêmes spécifications Pour la version Gold Donc c'est pas la peine que je vous le répète On a fait le tour des répliques Je vais passer au test de tir Donc je vous rappelle que je vais tirer que avec cette réplique Et pas avec celle-ci Car elle doit être vendue Donc je vous retrouve au test chrony Et au test de tir « Ça va être vendue Secondaire ? Dans le premier En Test de tir du GPM92 édition limitée Silver. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501